Que nous savons que notre économie est dominée par les entreprises étrangères. Donc la majorité des entrepreneurs, c'est des étrangers. Et puis, la pandémie ou le risque sanitaire soit amen, il y a des entreprises qui ne sont plus à risque que d'autres. Par exemple, nous sommes dans le milieu du tourisme. Les entreprises qui sont liées du tourisme, nous savons que le tourisme n'est pas très important. Donc, nous avons besoin de l'économie. Aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir dans cette crise. Ensuite, nous sommes dans le domaine du spectacle. Nous sommes en train de souffrir parce que la crise est en train de souffrir. Donc, les entreprises et les entrepreneurs, nous sommes dans le secteur, les secteurs spectacles, tourisme, nous sommes en train de souffrir. Donc, nous sommes en train de faire des choses. Il y a aussi les transports. Nous sommes en train de faire des transports parce que comme le transport, c'est des transports de masse, les transports, les gens ont tendance à ne pas faire des choses. Vous comprenez ? Donc, en fonction du modèle d'affaires de différentes entreprises, nous avons le contexte de risque sous tarduré. Ils vont subir beaucoup de manque à gagner. Leur vente et leur rentrée d'argent devraient baisser parce que c'est le contexte. Il y a le fait aussi que nous, comme vous le savez, malheureusement, ce qui est le français et le français, qui n'a pas de souveraineté monétaire. Je vais vous parler de ce qui est un triangle mondial. Je vais vous parler de ce qui est un concept de politique monétaire. Je vais vous parler de ce qui est un triangle mondial. Je vais vous parler de ce qui est un exemple. Au niveau des États-Unis, ce matin, nous sommes en train de faire une petite sortie parce que toutes les occasions pour rappeler, nous ne pouvons pas dire dans le passé, mais le contexte, si on est dans un contexte, nous sommes en train de comprendre. C'est important sur le taux directeur parce que ce qui est un débat sur la souveraineté monétaire réellement. Le taux directeur, c'est le taux que vous savez, c'est la banque centrale qui a financé les banques commerciales pour que les banques commerciales puissent financer l'économie. Tu vois, ils puissent financer l'économie. Donc, partant de là, si l'économie n'est pas un genre d'entrepreneurie et la consommateurie ne veut pas entreprendre, la consommateurie ne veut pas consommer, dans cette situation-là, l'économie va être en baisse. Parce qu'économie, transaction-là, il faut que l'entrepreneur entreprendre, dépenser l'entreprise, il faut que le consommateur consommer. Donc, même les recettes du pays proviennent des bénéfices réalisés par les entreprises, proviennent des transactions de consommation, proviennent des salaires. Donc, on a intérêt à ce que l'activité économique de continuer. Mais pour que l'activité économique de continuer, il faut confiance. Il faut que la confiance est là pour les gens de consommer. Et les risques humains ont un problème de confiance. Donc, si vous avez une banque centrale, une banque centrale, une banque, qui peut maîtriser ce taux directeur, ce que vous faites, c'est que quand vous sentez que l'acteur qui a commencé, vous avez des mesures qui vont rassurer. Aujourd'hui, la banque centrale américaine, la réserve fédérale, est là pour que vous ne pouvez pas vous abonner le taux directeur. Parce que, si le directeur n'a pas eu, les gens vont dire que c'est une opportunité pour avoir des enfants de travailler. Si vous avez des enfants de travailler, il y a des gens de travailler. Donc, quand vous avez un coronavirus, je vais investir dans le gouvernement. C'est une opportunité. C'est que le coronavirus n'a pas eu, c'est que j'ai eu mon taux. Donc, si vous avez un risque, même si vous avez une nouvelle opportunité, tu peux emprunter avec un taux beaucoup plus bas, et que vous avez joué sur le comportement de l'acteur économique. Et c'est fondamental. Économie, comportement. Je pense que l'économie, c'est des chiffres 1, 2, 3, calculer les ratios et calculer les chiffres. C'est ce qui est le plus important dans l'économie. La difficulté économique, c'est sa capacité de lire le comportement de l'entrepreneur, le comportement de l'acteur. Les secteurs économiques, les 10 ou 11 secteurs économiques, les secteurs qui ont une dynamique. Donc, le gouvernement a analysé l'économie du Sénégal. Le secteur économique, c'est un modèle d'affaires qui représente un risque par rapport à la pandémie. Le secteur qui représente un risque par rapport à la pandémie, c'est l'investissement directeur étranger. Le secteur qui représente un risque par rapport à la pandémie, les touristes, les gens qui viennent, et le secteur qui représente un transport. Le secteur, c'est un modèle d'affaires, c'est un secteur d'activité qui est à risque. Le gouvernement doit réfléchir sur des mesures. Quelle est-ce que la crise de la pandémie soit en guerre ? La stratégie aujourd'hui, la priorité, c'est de faire de sorte qu'il y ait de moins d'entreprises qui vont mourir durant cette période. Il faut les soutenir. Il faut que la période, nous devons les traverser. Les États-Unis, on a un niveau, c'est que l'économie a une certaine puissance. Ils ont un objectif que la tendance, la bourse, de maintenir. Mais nous, on a une préoccupation, parce que l'économie est très faible. L'objectif est que l'entreprise existe en ce moment. qui est dans des secteurs, qui est dans une situation d'exposition par rapport aux risques sanitaires, nous devons prendre des mesures, assister les mesures, les remercier les mesures, pour que les entreprises ne soient pas dégagées. Parce que si ces entreprises meurent, je ne dis pas qu'ils n'ont pas de bénéfice. Si ils n'ont pas de bénéfice, ils n'ont pas de recettes. Si ils n'ont pas de bénéfice, ils n'ont pas de salaire. Si ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de recettes. Et ils vont commencer à licencier des gens. Parce que pour les touristes, ils n'ont pas de bénéfice. Donc, il faut réfléchir sur comment maintenir ces entreprises en vie. Il y a une assistance qui nous a donné. Assistance pour nous au moins conserver les emplois durant cette période. Assistance pour nous régler les obligations. Aujourd'hui, il y a une exonération d'impôt. Ici, il y a une entreprise. L'entrepreneur, c'est des entrepreneurs sénégalais qui sont dans des secteurs d'activité qui sont dans les secteurs d'activité. Il y a une crise pour redémarrer une entreprise. Donc, il est plus intelligent de les assister durant cette période que de les laisser mourir.